Merci de suivre le 6h30 de RTI 1. Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Hier, les ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, étaient en réunion à Abidjan. Une réunion extraordinaire pour examiner le projet de réforme de l'institution sous-régionale. La réforme vise à augmenter le nombre des commissions de la CEDEAO. Le reportage d'Alexis Ouédraogo. La CEDEAO fait sa mue. Objectif, améliorer la prise en compte des préoccupations des États membres et dynamiser sa réactivité face aux crises dans la sous-région. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles sont engagées. Elles portent sur le renforcement du personnel de l'organisation, ainsi que l'élargissement de la commission qui passe de 9 à 15 membres. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection, qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les États membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des États membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CEDEAO entend également pourvoir au poste statutaire venu à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Et j'ajoute qu'à la fin des travaux, les ministres de la CEDEAO ont entériné la décision d'augmenter le nombre des commissions de l'institution de 9 à 15. En économie, l'actualité nationale est dominée par la rédaction d'une revue à mi-parcours du PND, le programme national de développement. Il s'agit de faire le point des activités. Deux ans après la mise en œuvre de ce programme qui prend en compte tous les projets du gouvernement et l'actualiser en tenant compte de nouveaux défis. a relevé. Analyser les principales actions mises en œuvre dans les différents secteurs d'activité, apprécier le dispositif institutionnel et les mécanismes de suivi de la mise en œuvre du PND, programme national de développement. Ce sont là quelques points qui seront contenus dans la revue à mi-parcours du PND. Un document bilan sur l'état d'avancement global du PND. Cet atelier d'Abidjan vise à informer les différents acteurs sur la méthodologie de rédaction de la revue et le délai de dépôt des différents rapports techniques. Nous attendons 28 rapports sectoriels sur la mise en œuvre du plan national de développement. Sur la base de ces rapports, nous ferons 14 rapports qui vont être destinés à chaque district. Et au niveau des districts, ils ne feront pas cette fois-ci de rapports. Mais par contre, le rapport qui sera fait au niveau central, le sera transmis pour qu'ils puissent valider son contenu sur la base des informations qu'eux-mêmes ont en leur position, mais également qu'ils vivent et qu'ils côtoient. Et ensuite, nous aurons cinq rapports thématiques. Et tous ces rapports vont nous permettre de faire le rapport global de la revue et proposer les ajustements à porter au plan. Objectif, tenir compte des nouveaux défis à relever et des retards accusés dans certains secteurs d'activité et tenir compte aussi des ressources annoncées par les bailleurs de fonds pour financer le programme national de développement les deux prochaines années. Et on l'a appris hier, selon un communiqué relatif au programme d'appui budgétaire de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, un versement d'une tranche de paiement de 36,6 milliards de francs CFA a été fait en 2013. Et un appui supplémentaire de 18,9 milliards de francs CFA pour l'année 2014 vient d'être approuvé. Le communiqué rappelle que ce programme d'appui budgétaire de l'UE en Côte d'Ivoire vise à contribuer à la restauration des services étatiques sur le territoire. L'Union européenne a également débloqué 300 millions de francs CFA pour aider les communes de Danané, Joonien et Sanguiné à l'ouest de la Côte d'Ivoire à lutter contre l'insalubrité. Un mot de communication ce jeudi. La ministre de la Communication a échangé avec les responsables des structures sous tutelle de son département ministériel sur les objectifs à atteindre en 2014. Afoussiata Bambalamin a aussi fait le point des activités et des projets réalisés en 2013. Le reportage de Chantal et Moua Akanda. C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 que le ministre de la Communication, maître Afoussiata Bambalamin, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjoui des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et Fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. La première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, mieux équiper effectivement notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnels. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance, et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. À l'étranger, en Égypte, un attentat à la voiture piégée devant le quartier général de la police au quai a fait ce vendredi au moins trois morts et une quarantaine de blessés selon les sources médicales au Soudan du Sud. Enfin, un accord de cessez-le-feu signé hier entre la délégation du camp du président Salvaqi et celle de l'ancien vice-président Riek Machar. Cet accord intervient après cinq semaines d'affrontements qui ont fait des milliers de morts. L'accord a été signé sous l'égide de l'Organisation de l'Afrique de l'Est. C'est un premier pas, mais la question des prisonniers politiques n'est pas résolue. Dans le reste de l'actualité internationale en Afrique du Sud, deux ans après la vague de grèves qui a ébranlé le pays et fait 34 morts dans le secteur minier, les travailleurs des mines de platine observent une grève d'épuisière. La sécurité a été renforcée devant les mines de platine sud-africaines où les syndicats ont lancé jeudi une grève très largement suivie. La grève touche 80 000 personnes et va durer aussi longtemps qu'il le faudra, affirme le syndicat majoritaire, qui réclame un doublement du salaire minimum. Deux ans après la sanglante vague de grèves qui avait ébranlé le pays et fait 34 morts, les syndicalistes ont annoncé un mouvement dur mais pacifique puisqu'à l'obtention des revendications. Le salaire que je gagne chaque mois varie entre 4000 et 6000 randes après impôt. Je ne peux pas faire vivre ma famille correctement ni envoyer mes enfants à l'université. Je continue de louer ma maison et une fois mon loyer payé, il me reste à peine 1500 randes. Finalement, il nous reste très peu d'argent pour vivre. Les principales usines ont été fermées et les grévistes ont investi les stades comme ici dans la ville de Marikana. Les trois multinationales sud-africaines affectées par la grève fournissent à elles seules 70% de la production mondiale. Les cours du platine ont commencé à flamber mais les patrons jugent irréalistes les demandes des mineurs. La grève risque d'être désastreuse pour l'Afrique du Sud. Elle va limiter les exportations de platine et rendre plus instable la situation politique avec un gouvernement qui ne contrôle plus les syndicats. On pourrait assister à une forte baisse de la monnaie sud-africaine. Depuis les dernières grandes grèves, le gouvernement sud-africain a perdu la main sur les syndicats du secteur minier. Les autorités inquiètes ont décidé de réunir d'urgence patrons et syndicats pour trouver une solution rapide au conflit. En Centrafrique, la nouvelle présidente par intérim, Catherine Samba-Panza, a prêté serment hier. Première femme à diriger le pays, l'ancienne maire de Bangui, entend concentrer ses efforts sur l'humanitaire, le développement économique et sur la sécurité. Sécurité parce que Bangui est toujours un proie aux violences et aux pillages. Ce jeudi, les violences ont fait 16 morts. Machette à la main, ils veulent en découdre avec les musulmans. Dans certains quartiers de Bangui, les maisons ayant appartenu à des musulmans sont fouillées et détruites par des milices chrétiennes. La capitale centrafricaine reste la proie de pillages et de violences interreligieuses. Ils viennent de partout, même des campagnes environnantes pour se venger. Et la présence des militaires, notamment ce contingent rwandais de la force Miska, ne leur fait pas peur. Ici, ils ont évité un drame. Une famille musulmane avait choisi de rester dans sa maison pensant être en sécurité. Mais dehors, une foule de jeunes chrétiens les attend. Ils ont peur, ils ne peuvent pas me sortir. Et puis il y a des gens qui nous attendent. Tant qu'ils ont dit que les gens de Miska sont partis, ils vont rentrer ici pour nous faire du mal. Ce sont des humanitaires qui ont alerté les militaires, craignant pour la vie de cette famille. Si ces gens ne sont pas évacués dans leur quissue, ils seront morts demain. Dès que l'on va partir, ils seront tués. C'est à la tombée de la nuit que la famille a accepté de quitter son domicile sous bonne escorte des militaires français. Les tchadiens, majoritairement musulmans, sont aussi la cible de cette violence sectaire. Accusés de soutenir la rébellion, c'est les cas. Ils sont régulièrement la cible d'attaque. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui décident de quitter Bangui et la Centrafrique, définitivement. Ils se sentent abandonnés. On avait écrit que la démission de Diotodia va alléger tous ces problèmes. Mais le problème est devenu confessionnel. Tout à coup, ça ne faisait même pas quatre jours, on a pris les deux musulmans devant les sangaristes. Pourquoi tout ça ? Le Tchad a mis une trentaine de camions à disposition pour le rapatriement de ces ressortissants. Ils parcourront près de 1000 kilomètres avant de rejoindre Djamena. Relativement aux violences en Centrafrique, les artistes centrafricains de la diaspora, soutenus par certains Africains, chantent pour la paix. À l'image du musicien de USA for Africa ou pour Haïti, il y a quelques années, un collectif d'artistes centrafricains de la diaspora, accompagnés par d'autres artistes du continent, ont enregistré une ode à la paix en Centrafrique où chaque artiste s'est investi personnellement. C'était vraiment une occasion pour qu'on se mette ensemble pour faire entendre notre voix, la voix de la Centrafrique. Chacun, connu ou inconnu, est allé de sa phrase ou de son refrain pour définir la gravité de la situation. Le compositeur a ensuite sélectionné les meilleures idées pour en faire un message. Il fallait vraiment participer, et même si je viens d'un milieu classique où c'est l'opéra, la musique classique, on chante des répertoires de Verdi, Puccini et tout ça, je me suis dit, c'est la Centrafrique, ils ont besoin de nous, de moi aussi, en tant que originaire de la République centrafricaine. Un CD et un DVD dont les bénéfices seront reversés à des associations ou des ONG qui oeuvrent actuellement en Centrafrique pour acheter nourriture ou médicaments. Aujourd'hui, personne ne doit fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces trucs. S'il y a des choses à dire, il faut le dire ouvertement, il faut le dire publiquement. Il faudrait aussi de ce côté-là que le peuple se ressaisisse et qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit sous quelconque raison de s'en prendre à son voisin. Rares sont les artistes centrafricains, ils ne pouvaient pas rester insensibles au drame qui se joue dans leur pays. Trop de sang et trop de larmes, pour eux, il est temps de cesser le feu et de jeter les armes. Ce vendredi, le gouvernement de Damas et l'opposition vont se retrouver à Genève, en Suisse, pour entamer des négociations directes sur une transition politique après l'ouverture de la conférence de paix sur la Syrie mercredi dernier. L'actualité à l'étranger nous conduit aussi aux Etats-Unis, où un Mexicain a été exécuté en violation au droit international. 21h32 hier, dans la prison de Huntsville, au Texas, le prisonnier Edgar Tamayo a été exécuté par injection létale. Âgé de 46 ans, Mexicain, il avait été condamné en 1994 pour le meurtre d'un policier. A l'extérieur de la prison, la famille de l'agent de police a exprimé son soulagement. Je suis contente que ce soit fini et une partie de mon cœur en lambeau se sent mieux. Depuis des semaines, l'exécution annoncée avait suscité de nombreuses protestations au Mexique. Car Edgar Tamayo, retardé mental, parlant à peine l'anglais, avait été privé d'assistance consulaire au moment de son arrestation. Le gouvernement mexicain avait dénoncé une violation de la Convention de Vienne et la Cour internationale de justice à La Haye avait exigé la révision du procès. Même le département d'État américain avait fait pression sur le gouverneur du Texas car l'exécution d'Edgar Tamayo risquait de menacer les droits des Américains à l'étranger. Nous prenons au sérieux nos obligations d'accorder l'accès consulaire aux personnes incarcérées ici parce que nous allons partout dans le monde et nous demandons aux autres pays de faire pareil, de respecter les mêmes obligations lorsque nos ressortissants sont incarcérés à l'étranger. Mais le gouverneur du Texas est resté inflexible et hier soir au Mexique, la famille d'Edgar Tamayo pleurait la mort de leurs proches. Il a déjà fait 20 ans de prison. Il n'est pas sûr qu'il ait commis l'assassinat dont il est accusé. Mais même s'il l'a fait, il l'a déjà payé. Ils n'ont pas le droit de lui ôter la vie mais il est latino, il est mexicain et il y a du racisme. Edgar Tamayo est le troisième Mexicain exécuté aux USA en violation du droit international et la mort d'un quatrième est programmée pour avril. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonjour chez vous.